C'est toi qui a mis des trépites. Comme l'avant ici. On va reprendre la tête. On va reprendre la tête. On va reprendre la tête. Je vous la prie au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut saluer notre voisin et lui souhaiter la bienvenue? Est-ce qu'on peut le peuple de Dieu pour accompagner dans le livre de Somme en 92? Somme en 92, verset 5 au verset 8. Somme en 92, verset 5 au verset 8. Tu me réjouis par tes œuvres, ô éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe. Si tous ceux qui font le mal florissent. C'est pour être anéantie à jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que il y a deux choses que le salmiste pointe que j'aimerais réjouir à l'œuvre. La première, il nous dit que les méchants sont heureux. Et les malfaiteurs sont florissants. Mais la deuxième, la plus importante, c'est que lui qui reste, il a le regard fixé vers le Seigneur. Alléluia. Ça veut nous dire ici, parce que dans le verset 5, il nous dit, L'ouvrage d'aimer du Seigneur le remplit de joie. Ce qui veut dire qu'il ne regarde pas autour de lui. Sa joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de lui. Mais il contemple les œuvres de l'éternel. Alléluia. C'est pourquoi nous tous ici, nous devons contempler les œuvres du Seigneur et réaliser combien de fois le Seigneur est bon dans notre vie. Nous ne devons pas regarder tout ce qui se passe autour de nous. Mais regarde, si nous devons comptabiliser les œuvres de Dieu dans nos vies, nous ne cesserons d'acclamer le Seigneur. Nous ne cesserons d'adorer l'éternel. Nous ne cesserons de bénir l'éternel. Alléluia. Béni-saint-Dieu. Alléluia. On ne peut pas être dommage pour le Seigneur. Il a tellement fait le monde, il est utile, il demande de l'adoration. C'est quelqu'un qui est venu pour louer le Seigneur ce matin. Alléluia. Si on ne peut pas être dommage pour le Seigneur. Quand je vois, quand je vois, mon Seigneur, mon Dieu, Brie et sur le coin de ma naissance, Mon âme de bénir le Seigneur. Quand je vois, quand je vois, la pensée de mon Dieu, Brie et sur le coin de ma naissance, Mon âme de bénir le Seigneur. Quand je vois, quand je vois, la pensée de mon Dieu, Brie et sur le coin de ma naissance, Mon âme de bénir le Seigneur. Quand je vois, quand je vois, quand je vois, la pensée de mon Dieu, Brie et sur le coin de ma naissance, Mon âme de bénir le Seigneur. 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 Priez sur le soin de ma maison, mon âme, mais tu le fais. Mon âme, mon âme, mais tu le fais. Mon âme, mon âme, mais tu le fais. Mon âme, mon âme, mais tu le fais. Sous-titres par Juanfrance Jésus répondait Oh oui, Emmanuel répondait Oh oui, Dieu qui s'est bien répondait Oh oui, on est comme ça répondait Oh oui, Emmanuel répondait Oh oui, on est comme ça répondait evaluationsquez aux Hofs Merci à mes Tansti! Merci à mes Tansti! Merci à mes Tansti! Merci à mes Tansti! Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et que le but Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Et dans ce chapitre Sous-titrage ST' 501 La Bible dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est un moment d'angoisse Vous savez Souvent dans notre marche avec le Seigneur Il va y avoir des périodes Où nous avons ressenti Puissamment et profondément La présence du Seigneur Et nous aimons ces moments Amen Nous aimons ces moments Où tu te mets à prier Et tu ressens quelque chose dans ton coeur Tu ressens quelque chose dans ton être Tu ressens une faute présence du Seigneur Et quand on se lève, on se réjouit On dit wow, la présence du Seigneur était avec moi quand j'ai prié Mais si tu demeures assez longtemps dans le Seigneur Tu vas réaliser qu'il y aura des moments Où tu vas prier de la même manière Tu vas louer de la même manière Mais tu ne vas pas ressentir la même chose Amen Est-ce qu'on peut être honnête ? Ne me faites pas me sentir moins spirituel Soyons honnêtes Il y a des fois où tu vas prier, tu ne ressens rien Il y a des fois où tu vas danser, tu vas chanter, tu ne ressens rien Et juste une parenthèse Écoute, n'attends pas de ressenti avant de louer le Seigneur Amen Écoute, quand c'est le moment de danser, danse pour le Seigneur Quand c'est le moment de balancer, te remets pas de mort pour le Seigneur Où j'ai juste une émission de joie pour le Seigneur Ne laisse pas te coucher, ne fais pas tes émotions Écoute, je ne loue pas le Seigneur uniquement avec mes émotions Je loue le Seigneur avec mon corps Amen Que mon corps soit en forme ou pas, il va louer le Seigneur Ce n'est pas mon corps qui me dit s'il va louer le Seigneur C'est moi qui dis à mon corps de louer le Seigneur Amen David dit, mon âme loue le Seigneur Amen Et nous avons à voir ces périodes Et les disciples se trouvaient dans ces périodes Et dans ces périodes, très souvent, nous allons penser Que peut-être nous ne faisons pas ce que nous devons faire Que peut-être nous ne sommes pas où nous devons être Et souvent, c'est-à-dire même Dans ces périodes, ils vont dire Oh, dans cette église-là, il n'y a plus de puissance J'ai déjà entendu quelqu'un de dire cela Il dit que, oh, vraiment, j'allais d'abord dans cette église Mais à un moment, il n'y avait plus de puissance, je ne suis pas dit C'est toi qui n'avais plus de puissance Ce n'est pas l'église C'est toi qui n'avais plus de puissance Mais voilà les disciples qui se trouvaient dans cette situation Et la Bible dit Que Simon Pierre, au verset 3, leur dit, je vais pécher Vous savez, quand Simon Pierre dit, je vais pécher Il n'est pas juste en train De parler d'un loisir, comme on le fait ici au Québec Que je vais prendre ma barque le samedi Je vais aller pécher et je vais revenir Non, non, non Simon, c'était un pêcheur professionnel Il gagnait sa vie en pêchant du poisson Quand Simon Pierre, il se dit, je vais pécher En fait, il est en train de dire littéralement Je retourne à ce que je faisais avant J'en ai marre de ces affaires-ci Depuis que notre sauveur est ressuscité Nous le voyons à peine Nous sommes persécutés jour après jour C'est là plus comme avant Je ne ressens plus les mêmes choses qu'avant Ce n'est plus les mêmes sentiments que j'avais avant Ça devient juste trop difficile cette affaire Ça devient trop compliqué Je retourne juste pécher Et souvent dans ces périodes Ce sont les moments où nous sommes le plus tentés À aller en arrière Nous sommes le plus tentés On se dit, peut-être c'était que l'émotion du moment Peut-être c'était qu'un feu de paille Mais je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui Écoute, même quand les émotions ne sont pas là C'est le Seigneur Même quand les émotions ne sont pas là Continue à prier Prie encore Cherche encore la face de Dieu Viens encore dans la maison de Dieu Ne laisse pas tes émotions diriger ta vie spirituelle Vous savez, c'est dangereux que de laisser ses émotions diriger sa vie spirituelle En fait, c'est dangereux que de laisser ses émotions diriger toute chose C'est si tu es marié Et que ce sont tes émotions qui dirigent ton mariage Aujourd'hui, ok, je me sens qu'on me fait à manger On me fait à manger Oh chérie, aujourd'hui, je ne me sens pas qu'on me fait à manger Va t'acheter une boîte de salatine et débrouiller, boire les enfants Je vais détruire ton foyer Amen Je ne me sens pas comme un autre travail aujourd'hui chérie On va juste rester à la maison relaxer Tu perds ton travail Amen Laissez sa vie être dirigée par les émotions Vont briser ta vie C'est pourquoi ta vie spirituelle ne doit pas être dirigée par les émotions Ta vie spirituelle doit être dirigée par la parole de Dieu Ce que la parole de Dieu dit, je le fais Ce que la parole de Dieu déclare, je le fais Ce qu'elle ordonne, je le fais Que mes émotions le suivent ou pas Que je me ressens, que mon ne tient ou pas Parce que si Dieu a dit, ainsi soit-il Et là, tu vois, Pierre se lève Il dit, je vais pécher Et la triste chose avec cela C'est qu'après qu'il ait dit cela Regardez la suite du verset 3 Il lui dit Nous allons aussi avec toi Donc là, quand Pierre a dit cela Les six autres personnes qui suivaient Pierre Se sont levées Ils m'ont dit, nous allons avec toi Vous savez, c'est quelque chose de très triste Parce que ici, Pierre, c'était le dirigeant Et là, quand Pierre est tombé Les autres l'ont suivi Vous savez, c'est quelque chose Que d'avoir des doutes dans son cœur C'est quelque chose que d'avoir de la difficulté Avec un enseignement ou un principe de la parole de Dieu Mais c'est quelque chose d'autre Que de commencer à transmettre ces doutes à d'autres personnes C'est si tu as des doutes par rapport à la parole Garde ça pour toi Va prier Cherche dans la parole de Dieu Jusqu'à ce que le Seigneur t'aide Tu n'as pas besoin de transmettre ton incrédulité à d'autres personnes Tu n'as pas besoin de transmettre tes doutes à d'autres personnes Écoute, va chercher la face de Dieu Et demande l'aide du Seigneur Il y a beaucoup de personnes Qui aujourd'hui ne s'élèvent pas le Seigneur A cause des doutes de quelqu'un d'autre Il y a beaucoup de personnes qui étaient en feu pour le Seigneur Mais quand un dirigeant peut-être a failli Ils l'ont directement suivi Mais on doit comprendre que nous ne suivons pas la parole d'un homme Nous suivons la parole de Dieu Notre fondation ce ne sont pas les autres Notre fondation c'est Jésus Christ et ses apôtres Peu importe ce que mon frère ou ma soeur pense Ce qui est important c'est ce qui est enseigné par la parole du Seigneur Mais là le voilà le dirigeant il a ses doutes Il dit je vais pécher Et tous le suivent Et c'est pourquoi c'est important Écoute, j'en parlais tout à l'heure Ça fait un dirigeant, quelqu'un qui est impliqué dans quelconque ministère Il doit avoir une vie de prière Et une vie de dévotion dans le Seigneur Encore plus consacrée que les autres Parce qu'il y a des gens qui te regardent Vous savez, l'église Être un dirigeant ce n'est pas un show Où tu te tiens devant les autres Et les autres t'acclament Mais tu dois montrer par exemple Tu dois sacrifier davantage Tu dois faire des efforts davantage Afin que les autres puissent voir cela Et être dirigés par tes actions Amen Et là on voit comment Pierre Il se lève avec les autres Et il va regarder On dit il sortit Et montait dans une barque Et cette nuit là Il ne prie rien Vous savez ça c'était des pêcheurs professionnels C'était des gens qui ont passé toute leur vie Et d'habitude le métier de pêcheur Ça allait de père en fils Donc depuis l'enfance Il pêchait Donc il connaissait Les affaires de la pêche Mais là on dit que voilà Cet homme Fort Habile Expérimenté Qui se lève Pour aller faire leur métier Qu'ils font d'habitude Et quand ils y vont Il pêche toute la nuit Et il ne trouve rien C'est si Dieu n'est pas avec toi Peu importe tes habiletés Ta vie ne va pas prospérer Tu peux essayer de faire les choses par toi-même Mais si tu le fais hors de Dieu Tu vas travailler en vain Amen La Bible dit que Que celui qui bâtit Si l'éternel n'est avec lui Il est en train de bâtir En vain Celui qui garde Si le Seigneur n'est pas avec lui Il est en train de garder En vain Je veux encourager quelconque Tu mets d'abord le Seigneur en premier Cherche premièrement Le royaume de Dieu Et toutes les autres choses Vont être données par-dessus Arrête de te battre Essayez de gagner ici Gagne à droite Si tu mets le Seigneur en premier Le Seigneur va te donner La Bible dit qu'il donne cela Ses enfants dans leur sommeil Tu peux faire le choix Soit Tu t'impliques Entièrement dans les choses du monde Pour faire avancer ta carrière Et pour t'enrichir Et pour avoir des épargnes Et tu sais quoi Peut-être à la fin de ta vie Tu auras ces affaires Mais tu vas faire ton salut Mais si de l'autre côté Tu décides de mettre le Seigneur en premier Mais tu continues bien sûr à travailler Ça ce n'est plus une excuse pour le travail Amen Tu mets le Seigneur pour lui Mais tu continues à travailler Tu épargnes Peut-être Que le monde Quand on va vous regarder On va dire Oh celui-là Qui n'a pas le temps pour le Seigneur Il va mieux t'épargner Il va mieux gagner Mais tu sais À la fin de votre vie Quand on va vous mettre Tous les deux Sur la balance On va réaliser Que tu n'auras pas plus avancé Que lui Parce que le Seigneur Va donner à l'eau dans son sommeil Parce que la terre Appartient au Seigneur Amen Il va multiplier Le fruit de ton travail Il va le bénir Il va le couvrir C'est que j'ai décidé Que le Seigneur Allait s'occuper De mes affaires Amen Et nos frères Quand on en parle Encore l'autre jour Il y a ce qu'on aime Beaucoup répéter Occupe-toi des affaires De Dieu Et Dieu va S'occuper De tes affaires Si tu t'occupes Des affaires De Dieu Laisse-moi te dire Qu'il va faire Prospérer tes affaires Amen Et là Ils ont sorti Ils ont travé Toute la nuit Mais rien Absolument rien Et juste pour dire Aussi à quelqu'un Que tu sais Peut-être que tu prenais Plaisir dans certaines choses Quand tu étais encore Dans le monde Mais maintenant Que tu sais le Seigneur Si tu abandonnes La maison de Dieu Pour aller encore Réessayer ces choses Tu ne vas trouver Aucun plaisir Je ne sais pas Si je me fais bien comprendre Peut-être qu'avant La chose Qui te donnait Le plus de joie C'était aller manger Un bon plat Au restaurant C'est si tu quittes La maison de Dieu Parce que tu te dis Oh le dimanche Je ne veux plus être A l'église Je vais aller au restaurant Tu sais Même quand Quand tu vas le manger Au restaurant Tu n'auras pas Beaucoup de plaisir Parce que tu vas réaliser Que la vraie joie C'était dans la maison de Dieu La vraie joie C'était au milieu du peuple De Dieu La louange et l'adoration C'est tous ceux Qui ont quitté Le regret Tout ceux qui ont quitté Réalise Ce qui leur manque Quelque chose C'est que j'entends Toujours des histoires Des personnes Qui viennent Dans la maison de Dieu Et après ils parlent Et après quelques temps Après tu vois C'est eux-mêmes Qui commencent A inviter les gens C'est eux-mêmes Ils ne reviennent pas Mais ils invitent toujours Les gens A aller dans cette église Oh tu veux aller Dans une église Va dans cette église Et souvent Ils veulent revenir Et ils vont venir Peut-être un dimanche Et après manquer Peut-être plusieurs Et revenir encore Un autre dimanche Parce qu'ils réalisent Ils se demandent Qu'il y a quelque chose De spécial Ils réalisent Qu'il y a cet esprit Et cette présence Du Seigneur Ils réalisent Qu'il y a cette chose Et qu'ils ne peuvent Couter nulle part ailleurs Si ce n'est Dans la présence Du Seigneur Donc juste Épargne-toi Si le diable Est en train De te mettre Dans la tête Que je vais aller essayer Les choses Que j'ai déjà En arrière Épargne-toi La difficulté Juste sers Le Seigneur Demeure dans sa présence Et là Ils sont partis Absolument à rien Et là Le matin étant venu Jésus se trouva Sur le rivage Mais les disciples Ne le savaient Pas Que c'était Jésus Vous savez On dit que le matin C'est Jésus Qui est venu Le chercher Quand tu regardes La parole de Dieu Tu vois Il y a plusieurs endroits Où le Seigneur Va chercher Ses disciples Et ici même Quand le Seigneur Est venu Le chercher Ils n'ont même pas Reconnu Que c'était le Seigneur Vous savez Dans leur État Retrograde Ils ne pouvaient Même pas penser Que le Seigneur Pouvait venir Le chercher Dans un endroit Pareil Vous savez Souvent On va faire des choses Et on va se trouver Dans des endroits Ou bien dans des positions On se dit Que c'est sûr Que le Seigneur Ne peut même pas venir Ne peut même pas venir Le chercher Je veux dire A quelqu'un Qu'il a promis Qu'il n'allait jamais Nous abandonner Il a promis Qu'il n'allait jamais Nous délaisser Peu importe Combien profond Tu es tombé Jésus veut Te ramener Jésus veut Te restaurer Écoute Tu n'es pas assez loin Pour que le Seigneur Ne puisse pas venir Te chercher La Bible dit Que sa main N'est pas trop courte Pour nous sauver Amen Son oreille N'est pas trop dure Pour nous entendre Peu importe Ce que tu traverses Tu peux crier Vers le Seigneur Au jour du même Il va te délivrer De la force De ton affliction Parce que Jésus T'aime toujours Il ne t'aime pas Sur la base De sa performance Il t'aime Parce qu'il t'a créé Et parce que Tu lui appartiens La Bible dit Que nous sommes Son troupeau Amen Nous sommes le troupeau De son peinturage Et comme le bon berger Il n'abandonne jamais Sa brévis Ne laisse jamais Le diable te mentir Que Jésus t'a abandonné Ne laisse jamais Le diable te mentir Que c'est fini Que tu n'as plus Aucune chance Écoute Tant que la trompette N'a pas sonné Tu peux servir Le Seigneur Tant que la trompette N'a pas sonné Tu peux encore venir Et aujourd'hui Décider que Je vais servir Le Seigneur Je vais te trouver En arrière Je vais te leverer Dans sa présence Et Jésus est allé Léger Et là Regardez ceci On dit que Jésus était sur le rivage Et là Il dit Regardez le verset Je vais leur dire Enfant N'avez-vous rien A manger Il répondit Non Tu sais Si tu Entres un peu Dans le contexte Tu vas réaliser Que la question Que j'ai déjà posée C'est une question Embarrassante Écoute Écoute C'est Sept pêcheurs Professionnels Qui ont travaillé Toute la nuit Ils ont dépensé Beaucoup d'énergie Beaucoup d'efforts Et là Voilà qui revient Et quelqu'un Se tient Juste là Sur la rive Il dit que Mais Vous n'avez rien N'a pas été Ça c'est embarrassant Amen C'est embarrassant Et tu vois La manière Comme ils ont répondu Tu réalises Que c'est une réponse Qui montre Vraiment un peu Leur frustration Non Ne nous dérange pas C'est quoi Mais vous savez Ce que j'ai été En train de faire Ici C'est un principe Qui revient encore Et encore Dans la parole De Dieu C'est le principe De la repentance Vous savez Souvent Jésus Vendez Poser des questions Embarrassantes Pour qu'ils puissent Diver Qui lui sait d'affaire C'est tant que Tu ne reconnais pas Que tu as un problème Jésus ne peut pas t'aider Amen Tant que tu ne reconnais pas Que tu as de la difficulté Avec quelque chose Jésus ne peut pas t'aider Si tu peux le faire Par toi-même Mais tu n'auras pas besoin D'être Jésus Amen Mais tu dois reconnais Si tu as un problème Avec l'alcool C'est là que Jésus Va t'aider Tu dois reconnais Que tu as un problème Peut-être avec la promiscuité C'est là que Jésus Va t'aider Tu dois reconnais Que tu as un problème De colère Amen Ou bien un problème De gommérage Tu dois le reconnaître Devant le Seigneur Écoute Ne garde pas ça Pour toi Présente-toi Devant le trône De Dieu Et prie Et prie Et reconnais Ta faute Et demande l'aide Du Seigneur Jusqu'à ce qu'il te délivre Parce que très souvent Nous voulons juste garder Les choses Et dire Oh non ça va partir Ça ne va pas partir Tu dois te répentir Tu dois dire Seigneur je reconnais Que je parle trop Seigneur je reconnais Que je dis des choses Que je ne suis pas censé dire Seigneur je reconnais Que je me mets en colère Alors que je ne devrais Pas me mettre en colère Tu dois le reconnaître Parce que si longtemps Que tu ne le reconnais pas Tu n'auras pas d'aide Vous savez c'est le même principe Même dans le monde médical Ou bien dans le monde psychiatrique Tant que tu ne reconnais pas Que tu as un problème Avec quelque chose Tu ne pourras pas On ne pourra pas commencer Le processus de guérison C'est juste impossible Et c'est ça que j'ai dit Je vais peut-être Il leur demande N'avez-vous rien péché Et c'était frustrant Comme si on va prêcher La parole de Dieu Ça va être frustrant Pour certaines personnes Mais au lieu de te fâcher Il dit Seigneur aide-moi Amen Seigneur j'ai besoin De ton aide Et là Regardez ce que le Seigneur fait Il leur dit Jetez le filet Du côté droit de la barre Et vous trouverez Et jetez donc Et ils ne pouvaient plus Le retirer A cause De la grande quantité De poissons Jésus leur a dit Ok Prenez vos filets Et jetez-les de l'autre côté Vous savez Ce n'était pas la première fois Qu'ils faisaient face A quelque chose Pareil Dans le livre De Luc Dans le livre de Luc Luc chapitre 5 On voit une histoire Pareille Où Jésus Il vient trouver Pierre Et Pierre Il était dans son bateau Avec ses compagnons Et là Il était revenu Et il n'avait rien pêché Comme poisson Une autre nuit Pareille Et là Les voilà Qui sont Sur la barre Qui sont en train De noter Le filet Et Jésus Vient s'asseoir Sur la barre Qui commence à enseigner Il enseigne la foule Qui était là Après qu'il a enseigné La foule Jésus se tourne vers Pierre Et si on peut aller Dans Luc chapitre 5 Luc chapitre 5 Verset 4 On dit Lorsqu'il lui cessait De parler Il dit à Simon Avance en pleine eau Et jettez vos filets Pour pêcher Tu vois Là il a dit Avance en pleine eau Et jette tes filets Pour pêcher Et quand tu regardes ici Tu vois que Jésus C'est comme s'il ne considère pas Les efforts qu'on a déjà fait Auparavant Ils ont travaillé Toute la nuit Mais là le Seigneur Dit ok Retournez Et jettez les filets Pour pêcher Vous savez Si Jésus Semble ne pas considérer C'est parce qu'il veut Que tu aies la foi Vous savez La foi est souvent Plus difficile A exercer Quand on est fatigué La foi est souvent Plus difficile A exercer Quand on a déjà Essayé une première fois C'est quand on te dit Oh prie pour la Viens on va prier Pour la guérison S'il y a déjà Cinq ou dix personnes Qui ont déjà prié Pour la guérison C'est comme si tes pieds Deviennent un peu plus lourdes Avant de t'avancer Mais on doit comprendre Quelque chose C'est que le Seigneur Assigne un moment précis Pour la guérison Le Seigneur Assigne un moment précis Pour la délivrance Il ne va pas te dire Le nombre de fois Que tu vas prier Pour y arriver Mais tant que tu ne demeures Pas dans un état d'obéissance Tu risques de le manquer Et le Seigneur L'a dit tout simplement Lévez-vous maintenant Et allez J'ai dit au filet C'est dans le livre Dans Jean chapitre 21 Les 10 n'ont pas argumenté Parce que là Ils sont déjà Assez matchus Ils ont compris Qu'avec le Seigneur On n'augmentait pas Amen Mais dans le chapitre 5 Pierre a argumenté Amen Et si tu regardes Verset 5 Simon lui répondit Maître nous avons travaillé Toute la nuit Sans rien prendre Pierre argumenta Nous avons travaillé Toute la nuit Et vous savez Pierre ne l'a pas dit Mais je crois que Peut-être il le pensait Parce que Pierre C'était un pêcheur Professionnel Il connaissait sa business Et là Ce charpentier Se tient devant eux Il leur dit Allez encore pêcher Il a juste essayé D'être le plus poli possible On a déjà travaillé Mais regarde Dans sa tête Ça tournait Mais qu'est-ce que tu racontes Mais regardez ceci Après avoir argumenté Regardez ce que Pierre fait Mais Pierre Pardon Travaille toute la nuit Sans rien prendre Mais sur ta parole Je dirais De ne plus rien Pierre ici Je ne sais pas Ce qui s'est passé Vous savez Il y a souvent Je ne sais pas Si vous étiez comme moi Quand j'étais petit Mais quand j'étais petit Soit mes parents Allaient me dire quelque chose Et souvent J'allais vouloir Abumender Mais il y a souvent Un regard Que ma mère Allait me donner Dès que tu reçois Le régal L'argument est fini Et là Je ne sais pas Si Jésus a lancé Ce régal à Pierre Mais Pierre a juste Suis ta parole Il dit Suis ta parole Je jetterai le filet Et l'ayant jeté Il prit Une grande quantité De poisson Et le filet Se rompait Vous savez Pierre ici Il n'avait même pas Beaucoup de foi Et souvent C'est ça Il faut vraiment Qu'on comprenne Ce principe Pierre n'avait pas Beaucoup de foi Il avait juste Une petite foi Et pourquoi je dis Qu'il avait une petite foi C'est parce que Ça prend la foi Pour agir Amen Il n'avait pas Une grande foi Pour le déclarer Et le confesser Mais il avait Une assez petite foi Juste pour obéir Et avec cette petite foi Dieu a fait Un grand miracle Je viens de dire A quelqu'un aujourd'hui Écoute Juste fais ce que Le Seigneur te demande De faire Tu dis Oh j'ai déjà essayé Mais le Seigneur te dit Fais encore J'ai déjà prié Le Seigneur te dit Prie encore J'ai déjà jeûné Le Seigneur te dit Jeûne encore Juste obéir A ce que le Seigneur Te demande de faire Tu n'as pas besoin De comprendre Tu n'as pas besoin D'analyser Tu as juste besoin D'obéir Vous savez souvent On va dire Oh mais je manque De foi Juste obéir Amen Juste obéir Même si ta foi Est comme un grain De s'élèver Si tu obéis Tu peux déplacer Les montagnes Tu peux déplacer Les montagnes Ça prend uniquement Nos délicitations Vous savez Nos défaits Sont transformés En victoire Quand nous obéissons A la parole du Seigneur Ils vont travailler Toute la nuit Mais juste parce Qu'ils ont décidé D'obéir A ce simple commandement Du Seigneur Le Seigneur Appel le miracle Et le Seigneur a dit Allez-y J'étais encore On va aller Dans le livre Qu'on a lu en introduction Deux rois Chapitre 13 Et dans deux rois Chapitre 13 La Bible J'ouvre verset 14 Que Élisée Était atteinte De la maladie Dont il mourut Et Joas Roi d'Israël Descendit vers lui Pleura sur son visage Et dit Mon père Mon père Charles d'Israël Et sa cavalerie Élisée lui dit Prends un arbre Et des flèches Il prit un arbre Et des flèches Puis Élisée dit au roi Bande l'arbre Avec ta main Et quand il lui bandait De sa main Élisée mit ses mains Sur la main du roi Et il dit Ouvre la fenêtre À l'orient Il ouvrit Et Élisée dit Tire Et tira Vous savez Quand tu regardes Un peu le contexte On te dit Que Élisée Était sur le point De mourir Et le roi Joas Savait Que c'était À cause D'Élisée À cause De ses prières Et à cause De sa consécration Qu'ils avaient La victoire En Israël Et là Il va vite voir Élisée Parce qu'il avait Besoin D'autres victoires Et quand il arrive Là il complimente D'avoir Élisée Élisée n'a même pas Le temps de ses compliments Élisée commence Il recommande De les instructions Et Élisée lui dit Prends ton arbre Et tes flèches Bande ton arbre C'est à dire Mets une flèche Sur ton arbre Ouvre la fenêtre Tille Et quand tu vois cela Tu réalises que Élisée lui donne Uniquement des ordres Il n'y a aucune explication Dans cela Vous savez Nous aujourd'hui Beaucoup d'entre nous Nous aurons des problèmes Avec cela Pourquoi Tu me dis De prendre mon arbre Et une tête Pourquoi Tu me dis De bander cet arbre Pourquoi Tu me dis De tirer vers l'Orient Et si je tire Et je fais mal à quelqu'un On allait donner Une grande liste De pourquoi Mais quand tu regardes cela Tu réalises que Élisée lui a donné L'explication Après qu'il ait obéi C'est après qu'il ait tiré Cet arbre Que Élisée lui a dit Tu battras Les Syriens A affect Jusqu'à leur extermination Dit que ça C'était une flèche De délivrance Vous savez souvent Ça prend juste T'obéir Même quand tu ne comprends pas Ça prend juste T'obéir Aux principes Aux commandements Et aux enseignements Du Seigneur Parce que c'est après L'obéissance Que Dieu te donne L'explication Écoute Si tu attends Uniquement l'explication Avant de faire Toutes choses dans le Seigneur Tu ne vas pas avancer Il y a certaines choses Qu'il va expliquer avant Mais la majorité des choses Il explique après Et pourquoi il le fait De cette manière C'est parce que Ça prend la foi Si tu connais la raison Ben Tu n'as plus besoin de foi Amen Parce que la foi C'est la ferme assurance Des choses On espère Une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Tu ne la vois pas encore Mais tu espères Dans ces choses Alors tu obéis Amen Et on dit que Dès qu'il a fait cela On lui a dit Tu ne vas pas Très rien Jusqu'à l'heure Extermination A Afec Vous savez Quand on a dit cela Quand Élisée a dit cela Regardez bien la fin Du verset 17 Il dit A Afec Il va les exterminer A Afec Mais Afec N'était pas leur seul Combat Dont ils avaient fait face Ils avaient d'autres combats Amen Et là Élisée continue Regardez le verset 18 Élisée dit encore Prends les flèches Il les prie Élisée dit au roi D'Israël Frappe contre terre Il frappa Trois fois Et s'arrêta Si tu regardes ici Tu vois qu'Élisée Utilise deux symbolismes Différents Pour les doigts Vous savez On doit comprendre Quelque chose Avec la parole de Dieu Il y a beaucoup De symbolisme Dans cette parole Mais le Seigneur Utilise ces symbolismes Pour mettre A l'épreuve Notre foi Afin de faire le miracle Tu sais Pour Afec Il utilisait Tel symbolisme Pour les autres Il utilisait Tel autre symbolisme Nous n'avons pas besoin De comprendre Tous les symbolismes Mais nous avons juste Besoin d'obéir Amen C'est parce qu'après L'obéissance Après l'obéissance C'est là Que tu vas comprendre Et là On lui a donné un ordre Prends les flèches Bon Je vais prendre Sors vers ce truc Sors vers ce truc Il frappe une deuxième fois Il frappe une troisième fois Et là Il s'arrête Je ne sais pas Pourquoi il s'est arrêté Tu peux Je ne sais pas Si quelqu'un Peut-être J'ai étudié ce passage J'ai fouillé Dans toute la Bible Et il a trouvé la raison Moi je ne l'ai pas trouvé Je ne sais pas Pourquoi le roi S'est arrêté A ce moment là On peut juste Spéculer Peut-être qu'il s'est arrêté Parce que Il commence à avoir Mal à la main Je ne sais pas Mais ça m'étonnerait Il vient quand même De tirer un arbre Je crois que ça même Deux être assez solide Je ne sais pas Pourquoi il s'est arrêté Est-ce qu'il s'est arrêté Peut-être Parce que Bon Il se disait Que trois c'est suffisant Est-ce qu'il s'est arrêté Peut-être Parce qu'à un certain moment Il commençait A voir la folie Derrière tout cela Que lui Le roi D'Israël L'homme le plus important Dans le pays Se trouve là Comme un fou En train de trapper Des flèches par tête Je ne sais pas Vous savez Certaines choses Que Dieu va nous demander Ça va sembler Comme de la folie Amen Mais la Bible nous dit Folie pour l'homme Sagesse pour Dieu Tu sais Même si ça semble fou Si Dieu demande de faire On le fait Amen Je ne sais pas Peut-être c'est la folie Peut-être qu'il a dit Ça c'est trop fou Qu'est-ce qu'on me demande De faire Mais une chose est sûre C'est que quand il a fini Quand il s'est arrêté Regardez bien le verset 19 L'homme de Dieu S'irrita Contre lui Donc Élise s'est fâché Sur son lit de maladie Il s'est irrité Il était tellement énervé De ce que le roi S'est arrêté Après trois coups Quelqu'un va dire Oui mais Élisée ne lui avait pas dit Le nombre de fois Qu'il devait frapper Mais Élise ne lui avait pas dit D'arrêter non plus Amen Dieu ne t'a pas dit Le nombre de fois Que tu dois prier Mais Dieu ne t'a pas dit D'arrêter Amen Donc tant que ce n'est pas arrivé Tu continues à prier Tant que ce n'est pas arrivé Tu prie pour le salut De ta famille Tant que ce n'est pas arrivé Tu prie pour le salut De tes enfants Tant que ce n'est pas arrivé Tu prie pour ta maison Tu prie pour ton mari Tu prie pour tes amis Tu continues de prier Tu continues d'essayer Je viens de dire A quelqu'un ce matin Tu dois encore essayer Amen Encore essayer Écoute Peut-être tu as commencé Une étude unique Et tu n'as pas pu l'amener A la fin Essaye encore Peut-être tu as accompagné L'équipe d'évangélisation Et ça t'a semblé Trop étrange Et tu ne t'es pas senti confortable Essaye encore Peut-être tu as parlé A tes collègues de travail Et ils t'ont trouvé bizarre Essaye encore Le Seigneur ne nous a pas dit D'arrêter Tu sais qui c'est C'est la prochaine personne A qui tu vas parler Ne va pas venir Obéir à l'évangile Il serait le prochain missionnaire Il serait le prochain évangéliste Vous savez il y a des gens A qui Quelqu'un a juste parlé en route Ils sont venus à l'église La personne ne s'attendait pas A grand chose Mais la personne est devenue Un missionnaire Qui allait travailler Dans les pays étrangers Et qui a fait de grandes choses Dans le Seigneur Ne t'arrête pas au premier Essaye Essaye encore Encore et encore Et encore Vous savez une fois Quand on en a déjà parlé Quelqu'un est allé voir Le pasteur grand Il a dit Ces affaires de jeûne Et de prière Semaine après semaine Et chaque mois On a trois jours De jeûne et de prière Jusqu'à quand Est-ce qu'on va continuer cela Il y a des gens Courage Le pasteur grand Il a regardé dans les yeux Il a dit Jusqu'au retour du Seigneur Jusqu'au retour du Seigneur Jusqu'à ce que le Seigneur Revenne Je vais continuer à prier Je vais continuer à venir Dans la maison de Dieu Je vais continuer à évangéliser Je vais essayer encore Et encore Et encore Et encore Parce que le Seigneur Va me donner la victoire Le Seigneur va périr Ma maladie Le Seigneur va périr Ce pays Le Seigneur va sauver Les hommes Dans la province du Québec Le Seigneur va emmener Ma famille dans le Seigneur Ils vont obéir A la parole de Dieu Ils vont obéir A l'évangile Mais moi Je ne vais pas arrêter Je ne vais pas arrêter Que quelqu'un dise encore Que quelqu'un dise encore Que quelqu'un dise Je vais prier encore Que quelqu'un dise Je vais lire la parole de Dieu Encore Je vais encore être fidèle Dans la maison de Dieu Alléluia Alléluia Et la Bible dit Que l'homme de Dieu Sérita contre lui Et dit Il fallait frapper Cinq ou six fois Alors tu aurais battu Les Syriens Jusqu'à leur extermination Maintenant tu les battras Trois fois Si on peut tout se déver Dans l'absence du Seigneur Élysée ne lui avait pas dit Le nombre de fois Qu'il devait frapper Mais Il devait frapper Cinq ou six fois Peut-être Tu es ici Aujourd'hui Ce matin Et tu as déjà essayé De servir le Seigneur Et que tu es venu Une fois Deux fois Et que tu as essayé De persévérer Tu as essayé D'être fidèle Dans ta vie de prière Je veux juste te dire Que tu dois encore essayer Tu ne sais pas si Cette fois Que tu vas essayer Ce sera la bonne Je connais plusieurs personnes Qui sont déjà venues Et ils ont dit Oh j'ai essayé Parce que j'ai essayé Peut-être C'était La troisième fois Que tu t'as arrêté Mais le Seigneur Veut que tu aies fait encore Peut-être La quatrième fois Ce sera la bonne Peut-être La cinquième Ou la sixième fois Ce sera la bonne Peut-être Tu as déjà essayé D'avoir une vie de prière Qui t'a dit Oh je vais commencer A me réveiller Chaque Chaque jour À cinq heures À six heures du matin Et je vais prier une heure Avant de commencer Mes activités Tu l'as fait pour un moment Après cela Tu as failli Tu sais Le Seigneur ne te juge pas Par rapport à ta faillite Mais le Seigneur te dit Essaie encore Essaie encore Peut-être que tu as déjà Tu t'es dit Investi dans le Seigneur Tu as essayé de donner Une étude publique Tu as essayé De t'impliquer davantage Pour le salut des hommes Et après plusieurs efforts Rien ne s'est produit Mais Dieu te dit Essaie encore Essaie encore Prie encore Pour ce bien-aimé Qui ne sert pas le Seigneur Prie encore pour lui Essaie encore Invite-le encore Dans la maison de Dieu Prie encore Pour tes enfants Prie encore Pour tes parents Essaye encore Essaye encore D'être gentil Avec ton frère Avec ta soeur Essaye encore Parce que c'est alors Que tu es en train d'essayer Que Dieu va te rencontrer A ce nombre précis D'essais qu'il avait prévu Tu ne connais pas le nombre Je ne connais pas le nombre Mais une chose que je sais C'est que tu dois encore essayer Amen Tu dois encore essayer Je veux juste encourager Quelqu'un ce matin C'est Dieu N'ignore pas tes prières Mais Dieu veut que tu essaies encore Dieu veut que tu essaies encore Il a choisi un moment précis Un nombre précis Auquel il va t'exaucer Tu sais la Bible dit Qu'en ce moment Ta lumière va jaillir Comme hors de l'aurore Ça va pointre comme à l'horizon Et à un moment instantané Tu vas voir la gloire de Dieu agir Peut-être tu regardes cette personne Et tu te dis Oh je n'arrête pas de prier pour lui Mais c'est comme si rien ne se produit Mais tu sais quoi Le Seigneur peut changer son coeur en un instant Le Seigneur peut changer ta vie en un instant Il peut te délivrer de cette maladie en un instant On a plusieurs témoignages de cela Mais tant que tu n'essayes pas encore Cela ne va pas se produire Alors je ne sais pas si il y a des gens qui sont décidés ce matin Si on peut prendre le temps de s'avancer Comme un acte de foi Symboliquement Et qu'on vient devant Et qu'on dit Seigneur je vais encore essayer Je ressent vraiment puissamment la présence de Dieu ce matin Je ressens vraiment puissamment chose dans la vie de quelqu'un. Peut-être tu as déjà essayé mais écoute la parole du Seigneur ce matin. Encore. Encore. Je me demande si on peut vivre de quoi vers le Seigneur, si on peut parler à Dieu. Et si on peut juste dire Seigneur je vais encore me s'aimer. Seigneur je me décide aujourd'hui de faire encore, de produire encore des formes, de m'engager encore. Seigneur je vais encore essayer d'être fidèle. Fidèle dans ma vie de prière. Fidèle Seigneur dans ma présence dans la maison du Seigneur. Fidèle Papa. Seigneur je vais encore essayer. Je sais que ce n'est pas ta parole que tout est possible. Papa déclare le sur moi aujourd'hui. Déclare la victoire. Déclare la guérison. Déclare la restauration. Seigneur déclare le parce que j'ai décidé d'encore essayer. Je sais que ta parole ne retourne jamais Seigneur à toi à tous. Mais qu'elle accomplit ce pour quoi elle a été prononcée. Alors Père parle sur moi ce matin. Parle sur ton peuple Papa. Seigneur alors que nous avons essayé. Alors que nous allons encore faire. Alors que nous allons encore produire Seigneur l'effort. Nous allons voir Seigneur ta main. Nous allons voir le produit que je fais réaliser. Tu peux encore te répartir ce matin. Tu peux demander pardon au Seigneur pour tes besoins. Le Seigneur veut te restaurer entièrement. Le Seigneur veut entièrement te restaurer. Il veut encore se donner une belle chance. Il veut encore te donner une opportunité de le servir. Il veut encore que tu parles en bas. Je sais qu'il est de l'effort de la carrière. Oui Seigneur me voici encore. Me voici encore devant toi Seigneur. Je vais encore prier. Oh je vais encore prier. Écoute peut-être tu avais arrêté de prier pour cette situation. Mais je viens de te dire de la part du Seigneur prie encore. Maléluia. Prie encore. Prie encore. Je vais encore être en train de se dire que tu avais que tu avais de la part du Seigneur. Je vais encore essayer. Je vais encore prier. Je vais encore être en train de se dire. Je vais encore évangéliser. Je vais encore Seigneur enseigner le Dieu de lui. Je vais encore amener quelqu'un dans ta maison. Je vais encore Seigneur confesser ton nom. Je vais encore vivre dans la sanctification. Je vais encore Seigneur. Je vais encore attendre ton retour Seigneur. Oh oui Seigneur je vais encore seigneur. Je vais encore seigneur. Je vais encore seigneur. Seigneur. Je vais encore Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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